Ouah, ça fait combien de temps que j'ai pas pris le micro, moi ? Bon, allez ! Dans l'épisode 20, nous avons parlé du plongeon cosmogonique. Il s'agissait d'un aspect particulier des cosmogonies américaines. Aujourd'hui, nous allons étendre le sujet et parler un peu plus des cosmogonies. Tout d'abord, notons le rôle prépondérant de la grenouille, ou parfois du crapaud, qui contient à l'origine toutes les eaux du monde. On trouve ce motif chez les Hurons, les Kalapuya, les Népercé, les Tilamuk, les Nukta, les Navarro, les Takana, les Toba et les Wichi. De plus, chez les Hurons, les Navarro et les Toba, c'est un héros humain qui fait éclater la grenouille pour libérer les eaux. Les catastrophes et déluges cosmogoniques sont assez fréquents dans le Chaco. Remarque en particulier les Ayoré et les Tchamakoko, qui ont quatre déluges consécutifs. Le premier est causé par une jeune fille qui s'est baignée alors qu'elle avait ses règles, ce qui a dérangé le grand serpent qui était au fond de l'eau. Or, ce dernier était l'arc-en-ciel. J'imagine que ça veut dire qu'il a provoqué un déluge de pluie. Par la suite, le soleil allume un incendie qui brûle l'univers, puis s'installe un hiver rigoureux qui tue beaucoup de gens, puis une obscurité totale. A la suite de cela, les hommes instaurent l'alternance jour-nuit. Un peu au nord, au Mexique, on trouve aussi quatre catastrophes. Les Navarro et les Hopi en ont aussi quatre. L'hypothèse d'une influence areale du Mexique tient puisque les Navarro ont vécu au nord du Mexique pendant un temps. Toutefois, les Cichangus, une tribu Lakota aussi appelée brûlée, ont aussi quatre catastrophes, ce qui soutient plutôt la thèse du lien génétique. Maintenant, on va probablement faire un peu de redite avec l'épisode 20 mais bon, il date d'il y a plus de deux ans, donc on va dire que vous non plus, vous ne vous en souvenez pas. Chez les Chamakoko, on raconte que la terre et le ciel étaient reliés par un arbre gigantesque. Un jour, une femme et son enfant grimpèrent à l'arbre jusqu'au ciel et y découvrirent une plante nourricière si bien qu'ils s'y installèrent. La femme se nommait Ahanog Temichara, ce qui est connu comme un autre nom de la déesse Esnuwarta. Dès lors, quand il manquait de nourriture sur terre, les hommes montaient dans le ciel pour en trouver. Puis il advint qu'un oiseau coupa l'arbre avec son bec et les humains restés dans le ciel devinrent des étoiles. Du côté des Iroquois, il y avait un village primordial dans le ciel, au pied de l'arbre à lumière. Le chef du village et sa femme, Awenhai, qui signifie terre fertile, avait un enfant. Un jour, le chef devint hostile à sa femme. Selon les Hurons, c'est parce qu'elle avait coupé la dernière tige de maïs et provoquait une famine. Alors qu'Awenhai regardait le monde d'en bas à travers un trou dans les nuages, son mari la poussa. Suivant le Huron, ce sont ses frères qui la poussèrent. Awenhai tomba avec son enfant dans les bras, droit sur l'océan, car la terre n'existait pas encore. Les oiseaux les retinrent, tandis que la grande tortue formait une plateforme et que la grenouille allait chercher de la terre au fond de l'eau pour créer le sol à la surface. La grenouille offrit ensuite à Awenhai des graines de toutes les plantes comestibles. L'enfant, une fille nommée Atain Sik, donnera naissance aux héros jumeaux organisateurs du monde. Des deux côtés, on a donc l'histoire d'une femme et son enfant qui se déplace entre le ciel et la terre, avec une première inversion, dans un cas ils montent, dans l'autre ils descendent. La raison de ce déplacement est alimentaire avec une sorte de pseudo-inversion. Chez les Chamacoco ils montent pour trouver de la nourriture, chez les Iroquois ils descendent après avoir épuisé la nourriture. Quoi qu'il en soit, au terme du voyage, les deux trouvent ou reçoivent de la nourriture. Nouvelle inversion puisqu'un oiseau intervient. Dans le premier cas, il coupe le lien entre la terre et le ciel, et dans le second, il permet au protagoniste de passer du ciel à la terre sans mourir. Les deux mythes mettent en scène une déesse majeure avec un petit décalage. Esnuwarta est la mère, Atain Sik est l'enfant. Ces deux déesses ont pour similarité de jouer un grand rôle dans les légendes, malgré certains traits négatifs. Par exemple, Esnuwarta conseille le massacre de toutes les femmes, comme nous en avions parlé dans l'épisode 14 sur la femme serre, et Atain Sik s'associe au mauvais de ses deux fils jumeaux contre le bon. Bernard Sergent nous indique par ailleurs que les mythes eurasiens démontrent l'équivalence entre arbre cosmique et arbre géant sur terre. De là, on peut extrapoler l'équivalence entre l'arbre qui permet au Chamacoco de monter au ciel, et l'arbre à lumière céleste d'Iroquois. Puisqu'on en est à parler d'arbre cosmique, on va se faire plaisir avec un petit listing des peuples américains ayant un arbre cosmique dans leur mythe. Oupsaroka, Algonquin, Arapao, Arikara, Kaddo, Lenap, Haida, Hidatsa, une tribu Sioux, Hopi, Oupa, Huron, Iroquois et Seneca, Jicaria, une tribu Apache, Kiowa, Menomimi, Innu, Navarro, Ojibwe, Pikani, Chamacoco, Maka, Nivakle, Witoto. Étant donné l'étendue du phénomène et le nombre de familles linguistiques impliquées, il est tentant d'y voir un héritage datant d'avant la colonisation du continent. Cela semble corroboré par la mention d'un arbre reliant la terre et le ciel dans les chamanismes des peuples altaïques comme les turcs et les mongols. Bon voilà, ça faisait un sacré moment que j'avais pas fait de vidéo. Je suis désolé, en fait, je pensais qu'avec le confinement et le télétravail, j'aurais plus de temps à passer sur mes loisirs. Et au final, ça a juste détruit totalement mon inspiration et ma motivation. J'espère que cette fois-ci, je suis reparti pour de bon. Alors, à bientôt.